Mon nom est Cynthia Girard-Renard. Vous êtes dans mon exposition intitulée « Sans toit ni loil et c'est assez du Saint-Laurent ». Le titre vient d'un film d'Agnès Verda. « Sans toit ni loil, c'est un peu comme les baleines. Les baleines sont nomades. Elles n'ont pas de toit ni loil. Elles sont apatrides. » J'ai beaucoup aimé ce film-là aussi parce qu'à la fin du film, c'est une jeune femme qui quitte un peu la société capitaliste, qui s'en va dans le sud de la France à la campagne. Puis à la fin, elle échoue et elle meurt dans un fossé. Puis c'est parfois le sort aussi des baleines. En fait, j'ai été invitée à présenter mon travail ici. J'ai trouvé une idée folle, c'est de faire une baleine bleue grandeur nature, tout en papier, pour payer hommage aux mammifères marins avec lesquels on habite ici au Québec. Mais on en a beaucoup dans le fleuve Saint-Laurent, 13. Pour moi, depuis quelques années, c'est très important peut-être de décentrer ma pratique qui était basée peut-être sur la salle. La baleine bleue qui s'attire, l'univers politique. J'avais envie de devenir comme une avocate des animaux, de notre patrimoine phonique qui n'a pas beaucoup de voix. La baleine bleue, elle est toute faite de papier, du papier peint à la gouache et cousu. Ça a été une belle période de travail de faire cette baleine-là. J'ai fait la baleine comme une couturière, en fait, comme on fait un costume. J'ai cousu le papier en faisant un patron. Puis ensuite, c'est seulement en arrivant à la fonderie que j'ai construit une architecture, une charpente très, très légère. Et j'ai emballé la charpente dans mon costume de baleine. À la fin de la galerie, vous pouvez voir un disque. Quand j'ai pensé faire la baleine, j'ai pensé aussi avoir un univers sonore, une installation sonore qui allait aller avec la baleine pour créer un environnement. Qu'on soit complètement enveloppé dans un monde marin. Et j'ai trouvé ce disque-là que j'écoutais quand j'étais petite, en fait. Quand j'avais 8-9 ans, on se couchait au sol, puis on écoutait le disque des champs de baleines. Puis on trouvait ça extraordinaire. C'était dans les années 70. Ça venait d'apparaître, au niveau du public, les champs de baleines à bosse. Puis c'était publié par le magazine National Geographic. Puis ça a été tout un moment de découverte en écologie de l'importance des baleines, que c'était des espèces menacées. Puis il y avait eu tout un mouvement qui s'appelle le Save the Whales. Quand on était enfant, on était déjà activiste. Parce qu'on avait nos collants, nos autocollants Save the Whales dans nos cartables. Puis ça nous tenait vraiment à cœur, le sort des baleines. Donc c'est quelque chose, c'est un amour que j'ai depuis longtemps. Au sol, pour moi, c'est important d'avoir aussi d'autres espèces fauniques qui habitent le Saint-Laurent. Donc j'ai des étoiles de mer, des oursins, crabes et homards. Tout est fait en papier. La baleine est cousue et tout le reste, c'est juste du papier et de la colle. J'avais envie que la personne qui se promène dans l'expo soit comme dans un jardin marin. Tu sais, qu'elle puisse aller d'une pièce à l'autre, un peu comme dans un jardin, déambuler. Puis j'aime le rapport au corps. Puis je pense qu'ici, en rentrant dans l'expo, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a un rapport avec l'échelle qui est grandiose. Dans certaines sculptures, il y a du son. C'est du son de pollution sonore. Parce que quand on parle des baleines en ce moment, beaucoup dans le fleuve, on s'interroge beaucoup sur l'extraction pétrolière qui crée beaucoup de son. Puis comme les baleines se dirigent en général par l'écolocation, ça peut les étourdir, elles peuvent être victimes d'accidents, tout ça. Donc il y a du drilling, il y a des explosions, il y a des cornes de brume de bateaux. Donc c'était important pour moi de parler de pollution sonore, de ne pas seulement être dans un univers sublime, mais aussi dans un univers réel. Puis j'ai également des bouteilles de plastique, parce que quand on parle du fond de la mer et des baleines, on parle beaucoup de la pollution plastique dans les océans. Puis j'ai fait deux bouteilles, une bouteille Fiji. Les îles Fiji, peut-être qu'un jour, elles vont être recouvertes d'eau, dues au changement climatique. Puis une bouteille Évian, Évian est représentée par l'eau des glaciers. Je trouve ça complètement schizoïde qu'on vende de l'eau en bouteille, qui vient peut-être d'Europe. On nous vend de l'eau qui pollue tellement, en nous disant qu'elle est pure, mais on est en train, nous-mêmes, de créer notre propre extinction. C'était pour moi une façon satirique de souligner la situation. Pour moi, c'était très important de travailler en papier. Ici, j'ai peut-être pour 250, 200 $ de papier. Le papier craft, c'est du papier vraiment commun. Puis c'est tout peint à la gouache aussi, fait que les matériaux sont vraiment pauvres. De travailler avec peu de moyens, puis de créer quelque chose que je trouve un peu merveilleux. Il y a un côté peut-être politique à ça, quand on le lit avec l'idée de l'écologie. On peut avoir de l'impact par la poésie, par l'amour d'un sujet. Puis on n'a pas besoin d'avoir nécessairement de grands moyens pour faire quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada